Et je suis vraiment ravie de vous retrouver ce matin avec nous, Julie Arnoux, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes photographe, je le disais, photographe professionnelle depuis 12 ans à peu près. Oui, oui, oui. Même si vous faites de la photo depuis plus longtemps, c'est ça ? Vous êtes installée en Gironde, près de Bordeaux. Vous êtes née à Bordeaux d'ailleurs. Je suis née à Bègle, plus précisément. C'est pas très loin, mais c'est important de le préciser. Vous faisiez avant des photos plutôt de portraits, en noir et blanc. Oui. Mais que s'est-il passé pour que vous fassiez aujourd'hui les photos que vous faites ? C'est plutôt de l'art, des photos d'art, des photos de paysage. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Alors, en 2022, il y a eu les incendies sur le bassin d'Arcachon qui ont été un peu le point de départ de la mise en lumière du travail que je faisais un peu dans l'ombre. Oui. C'est-à-dire que j'avais des photos de commandes. Je réalisais aussi beaucoup de portraits en noir et blanc. Et à côté, je travaillais des photos un peu plus artistiques, mais que je n'osais pas montrer. Et après les incendies de 2022, je suis partie dans une grange, dans les Pyrénées, parce que j'ai eu besoin de prendre l'air. De respirer, c'est le cas de le dire. Exactement, de respirer. Et j'ai continué cette technique que j'avais commencé à mettre en place. Des photos qui m'ont fait du bien, en fait. Je retravaille mes photos pour en garder les sens, les contours, mais je change les couleurs. Alors, comment vous faites ? Vous n'avez peut-être pas à nous révéler toute votre technique, mais c'est quoi le principe ? Vous passez, je crois, les photos en négatif, et après vous changez les couleurs, comment vous faites ? En négatif. Alors, soit la photo entière est passée en négatif, soit certaines zones uniquement, pour faire ressortir ce qu'il y a dans l'ombre. Oui. Voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'on dirait de la peinture, je le disais. Oui. On peut se laisser avoir. Oui, oui. Si on ne sait pas que vous êtes photographe, on se dit, voilà, elle est peintre. Non, non, ce travail-là, effectivement, peut faire penser à de la peinture, mais aussi l'impression sur un papier texturé, une impression pigmentaire, et tout ça peut effectivement faire penser à de la peinture. Il y a même un peu des estampes japonaises, là, on voit. Parfois, oui. C'est assez incroyable. Oui. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas recherché, c'est vraiment… Ces photos sont faites lors de longues années. À un moment donné, je suis dans un état second, et je capture la magie de l'instant, et quand je ramène tout ça à la maison, il reste encore un peu de magie, et je suis un peu guidée par cette magie-là pour retravailler mes photos. Oui. Mais dans tous les cas, à chaque fois, ce sont des photos qui me font du bien. Voilà, qui m'apaise. Vous ne savez pas forcément expliquer réellement cette démarche de recoloriser, etc., mais c'est quelque chose qui est en vous, que vous ressentez. Exactement. Là, on voit des photos de vous sur le bassin d'Arcachon. Il vous a vraiment inspiré, ce bassin d'Arcachon ? Ça a été le point de départ, ces incendies. C'était après ce choc-là que j'ai décidé de continuer cette série et de la mettre en lumière. Et oui, ça a été vraiment le point de départ. Et qu'est-ce que vous aimez tellement dans le bassin ? À part ce qui s'est passé, évidemment, terrible, parce qu'il y a eu ces incendies en 2022. Ce que j'aime sur le bassin, c'est les pins, c'est cette végétation. J'aime aussi la dune du Pila et j'aime aussi le contraste et les pins qui se découpent sur la dune. Voilà, c'est ce que j'aime surtout sur le bassin. C'est ça, parce que vous disiez que vous faites des repérages, vous randonnez beaucoup, vous marchez. Quand vous partez comme ça, à la découverte d'un endroit, d'un paysage, vous partez toujours avec votre appareil photo. Vous avez quoi comme appareil photo, d'ailleurs ? J'ai un tout petit Fuji, mais qui est très efficace et que j'amène partout parce qu'il est très léger et il me suit partout. Parfois, je repère un arbre, par exemple, et je sais qu'il va me falloir autre chose que ce petit appareil. Il faut que j'amène de la lumière. Et donc, je reviens sur le site. Mais la plupart des photos se font… Avec votre petite Fuji, sans rajouter de lumière ? Non, oui. La lumière du soleil est suffisante. C'est quoi pour vous la photo idéale, quand vous êtes avec votre petit appareil photo ? Il faut une certaine lumière, il faut effectivement qu'il y ait de la végétation qui se découpe. C'est tout ça ? C'est tout ça ensemble. Et l'expliquer, je ne peux pas non plus. Je sens que c'est le moment et tout est aligné pour que je puisse prendre la photo. En fait, vous révélez des empreintes de la nature. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est quoi ? C'est pour révéler aussi cette beauté de la nature ? Oui, de la végétation. La végétation ? Donc, c'est votre façon de parler d'environnement, finalement ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touchait particulièrement avant ces fameux incendies, notamment ? Oui. Oui, oui. Ça fait un moment que ces randonnées en pleine nature, la nature et la végétation vraiment m'apaisent et me font du bien. Donc, oui, ça fait longtemps. Maintenant, j'ai vraiment envie aussi de la mettre en avant par mes photos. On peut trouver vos photos… Alors, vous avez un site internet, bien sûr. Vous vendez à des particuliers. De quelle façon ? À qui vous vendez ? J'expose. Oui. Donc, j'expose dans des galeries et je vends effectivement à des particuliers, mais aussi à des collectionneurs. Mais ce n'est que le début. Donc, voilà. C'est le début d'une grande, effectivement, aventure qui a démarré réellement, en tout cas sur ces formats-là, il y a deux ans. Il y a deux ans. Prochaine exposition où on pourra voir vos œuvres. Oui, ça sera le 21 octobre à Bordeaux, place Gambetta. Pendant une semaine. Il faut prendre rendez-vous parce que les voir derrière l'écran, c'est quelque chose, mais les voir en vrai, c'est tout autre chose, bien sûr. Vous restez avec nous, Julie. On continue à parler de votre travail, de votre parcours aussi. Qu'est-ce qui vous a emmené à la photo ? Vous restez avec nous, mais d'abord, on va parler… On continue à parler environnement. Tiens, avec une belle initiative.